Mais ce n'est pas tout, c'est-à-dire que ces contrôles, ils sont exercés à travers des méthodes. Ce que nous avons en commun, par exemple, c'est un certain type de technique statistique. Lorsque, par exemple, je suis arrivé un jour à un débat, c'est un des grands souvenirs de ma vie, avec un historien de l'économie, où il s'agissait d'un débat sur le patronat, et il avait repris, je voulais publier un article sur le patronat en France, il avait repris mes statistiques, et il avait refait les analyses en mettant en œuvre la même méthode. Et il disait, ah, mon cher collègue, je pense que vous avez fait une erreur, etc. Et j'ai dit, comment avez-vous fait ? Et j'ai vu qu'il avait éliminé une partie de la population qui expliquait la différence entre nos jugements. Donc, là où la discussion, disons, ordinaire affronte, non pas des arguments, affronte des thèses antagonistes intéressées, la discussion scientifique affronte des hypothèses accompagnées d'éléments de preuves, et du même coup, pour parler comme autre, c'est toujours falsifiable, on peut refaire une démonstration. C'est ça la scientificalité ? Alors, pour nous, les instruments, on peut aller très vite, enfin, bon, les gens en ont une idée tout à fait sommaire. Bon, c'est quoi ? C'est la technique d'enquête, c'est le questionnaire, bon, questionnaire ouvert ou fermé, nous posons des questions aux gens, nous analysons statistiquement, la statistique est un des instruments les plus inévitables, et nous employons des instruments statistiques, parfois très sophistiqués, du même type que ceux qui emploient la physique la plus avancée, etc. Alors, il y a d'autres techniques, par exemple, pour explorer en profondeur ce que les gens ne savent pas sur ce qu'ils font, on peut faire des entretiens très approfondis dans lesquels on travaille un peu pour employer une logique comme Socrate. C'est-à-dire, non seulement on interroge, mais on assiste la personne interrogée qui peut ne pas avoir toujours les instruments d'expression nécessaires pour dire ce qu'elle éprouve. Pierre Bourdieu, est-ce qu'en matière de goût esthétique, de préférence alimentaire, de préférence vestimentaire, de manière de table, est-ce que nos distinctions nous distinguent, ou est-ce qu'on peut dire que nos classements nous classent ? Oui, tout à fait. Le goût est cette chose très très paradoxale qui, à la fois, nous permet de faire des différences, de produire des préférences, de dire j'aime mieux ceci que cela, et, en même temps, qui nous rend justiciables de jugement de préférence. C'est-à-dire, on dira, il a bon goût, il a mauvais goût. Autrement dit, c'est une sorte de pratique réflexive. Nous ne pouvons pas juger dans ce domaine sans être justiciables de jugement. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, le sens commun dit « des goûts et des couleurs ne discutent pas », ce qui est une façon d'évacuer le problème, de dire « n'en parlons pas, en fait, parce que ça serait trop grave ». Une de mes découvertes en travaillant sur ce sujet, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a sûrement pas beaucoup de jugements qui engagent autant les gens que les jugements de goût. C'est-à-dire, vous pouvez facilement faire rougir quelqu'un aujourd'hui, le faire rougir sur sa sexualité, ça devient de plus en plus difficile, mais faire rougir sur une faute de goût, sur une gaffe, etc., c'est extrêmement facile. Et d'ailleurs, c'est une des difficultés de l'enquête. L'enquête sur les problèmes de goût est très difficile parce que, évidemment, le rapport d'enquête est un rapport social, et la personne interrogée a une idée du statut social de la personne qui l'interroge, donc de ses goûts, de ses préférences, et il a peur d'être jugé par l'interrogateur. Et de ce fait, il tend, d'autant plus qu'il est plus bas dans la hiérarchie sociale, à produire des jugements de goût qui ne juge conforme aux attentes de l'interrogateur. Par exemple, on s'est interrogé sur les goûts en musique. Beaucoup de gens de petites bourgeoisies ou du haut des classes populaires disaient la question « Aimez-vous la musique ? » Ils répondaient souvent « Oui, j'aime beaucoup les waltz Strauss » parce que c'est la grande musique du pot. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'on se fait de la grande musique, ce qu'on appelle la grande musique, quand on n'est pas familier avec cet univers. Donc, déjà, il y a une différence entre les goûts spontanés et les goûts reclamés. Voilà. Donc, il a fallu faire tout un travail pour contourner cette tendance à valoriser et pour se référer plus aux pratiques, d'ailleurs, qu'aux déclarations. Par exemple, là, nous avons fait toute une enquête qui a abouti à un livre qui s'appelle « L'amour de l'art ». C'est une enquête extrêmement lourde, longue, difficile, enquête statistique, auprès du public des musées que nous attrapions à la sortie, que nous interrogeons, etc., c'est-à-dire en situation de pratique. Là, on est sûr que les gens étaient au musée, puisqu'ils en sortaient. Et donc, on obtient, dans ce cas-là, des mesures tout à fait inférieures à celles qu'on obtient quand on demande des déclarations « Combien de fois tu veux aller au musée au cours de l'année ? » Donc, il y a une tendance à s'accorder plus de cultures qu'on en a. Cela dit, donc, le goût est cette capacité bizarre de faire des distinctions qui distinguent. Et le titre de l'ouvrage dans lequel j'ai publié les principaux résultats concernant ce problème, « La distinction », est un titre volontairement ambigu. D'ailleurs, rétrospectivement, je regrette cette ambiguïté parce que je pense qu'on a entendu qu'un des moteurs du monde social, et en particulier des pratiques culturelles, c'est la volonté de se distinguer. En fait, cette volonté de se distinguer... Le snobisme. Le snobisme. Ce n'est pas du tout l'idée du livre. En fait, nous sommes distingués que nous soyons distingués selon la définition officielle ou pas. On peut dire que, par exemple, un petit commerçant que, au nom des normes dominantes, nous jugeons vulgaire, est distingué, en ce sens qu'il est différent des autres. Et en fait, l'idée centrale pour comprendre ces phénomènes, qui sont des phénomènes très compliqués, formidablement compliqués, c'est qu'il y a un espace de différence, selon plusieurs principes... Des différences hiérarchisées. Des différences, oui, des différences hiérarchisées. Des différences selon le sexe, selon l'âge, selon la profession, selon le niveau d'instruction, selon le capital économique, selon la résidence, Paris-Province, etc. Il y a tout un espace de différences. Et ces différences objectives, enfin, dans les moyens, pourrait-on dire, les moyens de consommation, se retraduisent en différences dans les préférences manifestées. C'est-à-dire, quand vous savez où quelqu'un se situe dans cet espace de différence, c'est-à-dire, quand vous savez sur lui, sur sa profession, son niveau d'instruction, la profession de ses parents, etc., vous pouvez deviner, en gros, sinon quelle catégorie de goût il aura, quelle catégorie de goût il ne peut pas avoir. Alors, on dit, il y a une prédiction, une prévision... Il signale une corrélation. Voilà. Donc, et, là, je peux dire, on dit souvent de mon travail qu'il est déterministe, à quoi je réponds, c'est-à-dire qu'il constate, je constate des corrélations stupéfiantes. Et parfois, je me dis, on va encore dire que je suis déterministe, ça me surprend de moi-même, de voir à quel point, par exemple, dans l'univers des grandes écoles, qui est un univers dans l'espace de la distinction, où je décris l'ensemble du monde social, c'est un point. À l'intérieur de ce point, minuscule, je vais retrouver tout un espace de différence nécessaire. C'est-à-dire, je vais retrouver, entre l'élève de HEC, l'élève de l'ENA, et l'élève de l'école normale, des différences systématiques, non aléatoires. Je vais même en trouver entre les élèves de l'école de Saint-Cloud et de la Régume. C'est tout à fait impressionnant. Alors, évidemment, sur les différences statistiques, ça ne veut pas dire qu'on est condamné à avoir un goût déterminé à partir d'une position déterminée, mais nous avons des goûts probables. Par rapport à toute une tradition philosophique du jugement de goût comme du jugement essentiellement désintéressé, vous pointez au contraire à l'intérêt social, tout à fait à l'œuvre. Oui, enfin, j'essaie de mettre en lumière la distinction à un sous-titre qui est critique sociale du jugement de goût. C'est-à-dire qu'au fond, j'essaie de faire une entreprise de type kantien, qui consiste à s'interroger sur les conditions de possibilité. Qu'est-ce qui rend possible le fait de formuler un jugement de goût ?